Dans cette vidéo, nous allons voir l'interface de Zotero. Une fois installée, il suffit de double-cliquer sur l'icône Zotero pour y accéder. Comme vous pouvez le constater, l'interface Zotero se compose de trois colonnes. La colonne de gauche qui affiche les collections et sous-collections qui constituent votre bibliothèque, ainsi que la bibliothèque de vos groupes. Dans la colonne centrale, vous pouvez voir la liste des références qui composent votre bibliothèque. Vous pouvez trier vos références par critères. Pour cela, cliquez sur l'icône ici en haut. Vous pouvez alors choisir le créateur de vos références, le type de document, la date, l'année, etc. Si je veux trier par titre, je clique sur la barre de titre. Si je veux trier par date, je clique sur la barre de date. Cliquez sur une référence. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir en détail la notice bibliographique de la référence sélectionnée. Vous pouvez très bien les modifier manuellement. Par exemple, nous allons modifier le nombre de pages. Cliquez ici. Modifiez votre élément. Et utilisez la touche entrée. Voilà, votre modification a été prise en compte. par exemple, maitre de l'entraire de l'eau, c'est bon. Donc, regardez l'eau. Viens jusqu'à présent. Et puis, vous avez montré tout la même chose. Vous pouvez dérire un mur.